— Bienvenue à vous. Et je salue également la présence des deux présidents, donc Hamdani Berwal de l'association SEV, qui est derrière, et Hamid Bouzraki, président de l'IMS, donc partenaire de l'association SEV, et qui sont à l'origine de ce projet-là. Et on est très heureux aujourd'hui de recevoir notre ami, qui est ici chez lui aussi, Shihab Nasser, qui est directeur général de la Fondation Islam de France. Alors hier, il y avait le président, Khaled Benchir, qui était présent. Et dans mon discours, je rappelais un petit peu l'historique. Et cette exposition, on voulait l'organiser avant le confinement, le premier confinement. Et le Covid étant arrivé, ça nous a permis de nous retrouver. Et je remercie Shihab, parce qu'il a eu cette intuition de voir tout de suite le potentiel d'une exposition comme celle-ci. Et voilà, il nous a invités à venir autour d'une table, parler, échanger, pour à la fois montrer aussi que la FIF est sur le terrain. C'est ce qu'elle fait à travers cette exposition qu'elle cofinance. Et en même temps, pour nous, c'était aussi l'occasion de donner aussi une dimension plus nationale à cette exposition qui, je le rappelle, doit normalement circuler en France. J'ai donné quelques villes comme Lyon, Bordeaux, Perpignan. Il y en a d'autres également. Donc voilà, c'est une exposition qui va continuer de vivre en province. Mais on n'en oublie pas, et c'est aussi quelque chose qui est important pour la FIF, de continuer ce travail que l'association SEV et l'IMS ont mis en place depuis 2015. Et pour renforcer vraiment une présence avec des projets culturels, tourner vers la jeunesse, pour vraiment renforcer un ancrage en Seine-Saint-Denis. Parce que qu'on le veuille ou non, on est quand même dans un département qui est très créatif et qui est très regardé en France. S'il y a des choses, si une exposition comme celle-ci marche en Seine-Saint-Denis, il y a d'autres départements qui vont s'en inspirer. Et on sera très heureux de permettre à cette exposition de voyager. Mon cher Chiave, donc je t'ai présenté. Et en même temps, en t'invitant, j'ai voulu te poser une question. C'est un échange assez libre qu'on aura toi et moi, et ensuite avec le public. Je parlais de cette intuition que tu as eue quand je t'ai présenté le projet. D'ailleurs, il n'était pas forcément au départ question de la FIF, mais tout de suite, tu as senti ce potentiel-là. Et en quoi un projet comme celui-ci, finalement, a tout de suite parlé à la Fondation Islam de France, que ce soit son directeur général ou son président ? Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être ici et de pouvoir discuter avec vous. Avant de répondre à ta question, mon cher Jamel, je voudrais faire une petite anecdote, parce que tu as parlé de la Seine-Saint-Denis et la dimension créative. J'ai discuté il y a pas très longtemps, parce que je l'avais interpellé dans la rue, l'ancien préfet du département de la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui à la retraite, Bernard Boucaud, qui est ancien préfet de police. Et on a parlé de la Seine-Saint-Denis et il m'a dit « Si ce territoire réussit, c'est une réussite pour la France ». Et en fait, derrière son expression, c'est qu'il voyait que tous les blocages culturels que nous avons dans la société française, nous les trouvons au sein de la Seine-Saint-Denis. Et donc pour moi, en étant à la Fondation de l'Islam de France, si on ne pense pas à l'islam en Seine-Saint-Denis, à ses réalités sociales, à ses difficultés, je pense que notre travail, aussi intelligent soit-il, n'aura pas d'impact. Et c'est pour ça que quand Jamel, parce que ça fait des années que je connais Jamel, et je lui avais dit que cette exposition autour de l'histoire des musulmans en France, il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une amnésie historique. L'amnésie historique, elle touche l'ensemble de la société française et l'ensemble du corps social. Et pour moi, il était fondamental que les Français de tradition musulmane aient une connaissance historique de leur enracinement, en fait, dans le pays, parce que l'islam, c'est la France, il fait partie de manière indissociable du récit national. Et il était fondamental que les Français, citoyens, quelles que soient leurs options philosophiques, culturelles et spirituelles, sachent et aient une connaissance de leur enracinement du substrat islamique dans le récit national. Et ce que j'aime beaucoup chez Jamel, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être à Epinet, c'est qu'ils pensent la question de l'émancipation de la jeunesse, la question de la démocratisation culturelle, de ces questions qui sont complexes, parce que même, vous pouvez discuter avec, et Dieu sait que dans le cadre de mon travail, je discute avec des gens, entre guillemets, très haut placés dans l'ordonnancement administratif et dans le milieu administratif, mais ils ne sont pas tous au courant de ce récit. Ce récit est aujourd'hui quand même l'apanage d'une petite élite culturée, d'une élite cultivée parisienne, et donc nous, notre objectif au sein de la fondation, c'est d'essaimer ce récit. Et je trouve que Jamel, à travers ce travail d'exposition, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et moi, je veux valoriser une chose, c'est qu'il le fait avec des jeunes. Ce n'est pas, je veux dire, entre intellectuels à Paris, on discute du récit et on reste entre nous. Et non, il va sur le terrain, il prend un territoire et il le fait en co-construction avec des jeunes et il s'inscrit dans ce que j'appelle, et ce qui est malheureusement une crise dans notre pays, à une histoire du mouvement d'éducation populaire. Et donc c'est pour ça que moi, je crois beaucoup que des associations comme SEV, IMS, s'inscrivent dans le sillon de cette éducation populaire, parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, nous avons un défi. Et ce défi, c'est notre jeunesse. Et on ne peut pas s'en défaire et s'en extraire. Et je pense que c'est une préoccupation, mais qui touche toute la nation. Nous avons tous des enfants et nous sommes tous préoccupés, évidemment, de ce que sera leur avenir. Et pour cela, on veut les doter et on veut les armer sur le plan culturel et intellectuel. Et en tout cas, c'est le rôle qui est le mien. Et tant que je serai à la Fondation, chaque jour, j'y penserai. Merci, Chihab. On en a parlé hier et on le répète également aujourd'hui. C'est vrai que cette exposition également sur le plan de l'histoire, sur le plan intellectuel, doit beaucoup à feu Mohamed Harkoun et Jean Moutapa, qui avait co-dirigé un ouvrage magistral, de plus de 1000 pages, mais qui est extrêmement passionnant, qui retrace un peu ces 13 siècles d'histoire. Et il est publié en 2006. 2015, on a des jeunes français, musulmans, qui adhèrent au discours d'une entreprise terroriste qui instrumentalise l'islam. D'un côté, il y a cette histoire, l'état de la recherche française en 2006, qui nous dit ce que l'on dit aujourd'hui dans l'exposition en 2021. Et comment se fait-il qu'en termes de transmission au niveau de l'éducation nationale, comment se fait-il que cette jeunesse qui a pris les armes, par exemple, partie de cette jeunesse qui a pris les armes contre son propre pays, qu'est-ce qu'on a loupé pendant ces 10 ans ? Écoute, tu poses une question importante. Il s'avère qu'en 2006, je finissais ma scolarité en sciences politiques. Et figure-toi, mon cher Jamel, que je fais mon stage aux éditions Alba Michel. Et je fais mon stage au moment où paraît le grand livre de Mohamed Harkoun. Alors, c'est par inadvertance, les amis, je suis devenu attaché de presse, en fait, du livre. Et donc, j'ai eu une discussion avec Mohamed Harkoun. Et ce livre, il s'est battu pour que les instances de l'éducation nationale, il s'est battu pour que dans le milieu du corps professoral, que ce soit à l'université ou dans le second degré, que les professeurs s'approprient le contenu. Et d'ailleurs, on voit dans l'exposition les références littéraires. Je pense à la figure de Bajazet, d'En Molière. On peut parler de Racine et tout, de toute la grande tradition du théâtre qui parle de la figure du Turc. On voit, en fait, toute une panoplie où la figure culturelle du musulman fait partie de manière indissociable de ce que j'appelle les belles lettres et de l'héritage de l'humanisme français. Et Mohamed Harkoun s'est énormément battu qu'au sein de l'éducation nationale, on puisse construire ses supports. Mais bien avant Mohamed Harkoun, j'ai envie de vous dire qu'un grand orientaliste français, Jacques Berck avait publié un rapport en 1985 au ministère de l'éducation nationale sur comment favoriser la transmission de la citoyenneté et la réussite culturelle et éducative aux jeunes français d'origine arabo-musulmane. 1985. Et en 1985, Jacques Berck disait que, et je vais synthétiser, il disait qu'il faut montrer à ces jeunes futurs citoyens français qu'ils sont aussi des latins. Et Jacques Berck disait que les arabo-maghrébins sont des latins arabisés. Et il avait construit toute une programmation intellectuelle et culturelle pour diffuser ce récit à destination de ces jeunes. Et donc entre 1985 et 2005, peu de choses ont avancé. Et donc de 2005 à nos jours, on se retrouve toujours dans les mêmes problématiques. Mais je pense, Jamel, sans vouloir te faire plaisir, que tu as un peu abordé cette question dans l'entretien que tu as accordé à Mizan, où tu parlais justement de la construction du récit national et tel qu'il est enseigné à l'école. Et en fait, on a une sorte d'obsession de l'unité nationale. C'est quelque chose qui hante évidemment la conscience collective, mais la question de l'unité, elle ne se fait pas à travers simplement la question islamique. Elle s'est faite à travers la question des différentialismes régionaux, sous l'ancien régime. Et c'est des questions qui, malheureusement, sont lancinantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, sachant que tu as abordé la fracture de 2015, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes l'obligés de faire. Et aujourd'hui, on est obligés de résoudre les fractures qui fragmentent justement le pays. On ne peut pas simplement se lamenter, et monsieur, vous l'avez souligné tout à l'heure, sur l'obsession de la question islamique dans le pays. À un moment, il faut en finir avec cette obsession. Voilà. Et donc, à travers le support de l'exposition, on donne des réponses culturelles pour en finir justement avec ces obsessions identitaires. — Mon cher Chia, par rapport à cette question du roman national français ou de ce récit national français, on sait qu'à partir de la Troisième République, on sort d'une défaite contre la Prusse. Il y a besoin de consolider la République, de renforcer un sentiment national français autour de la République, de se servir de l'école également comme d'un creuset. français. On le fait et en même temps, on permet à des Français de différentes régions, de Corse, de Bretagne, d'Occitanie, de Paris, de se côtoyer autour d'une langue commune, d'une culture commune, ce qui n'était pas forcément chose facile fin du XIXe siècle. Mais la France, à la fin du XIXe siècle, et la Troisième République, c'est aussi un empire colonial. Et alors comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, plus de 100 ans après, les difficultés, on pouvait les comprendre au XIXe siècle, au moment où vous avez aussi des difficultés... au moment où, par exemple, l'Algérie est territoire français, entre la difficulté pour des musulmans algériens d'accéder à la citoyenneté française, ça pouvait se comprendre. Et comment se fait-il que plus de 100 ans après, on a du mal à réouvrir ce roman national français pour qu'il soit inclusif, tout simplement, de la sociologie française du XXIe siècle ? Je pense que c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, on a des fractures autour de ce récit. Tu as abordé la question coloniale, et aujourd'hui, on constate que les gens qui ne l'ont pas vécu d'une certaine manière en parlent de nouveau. Donc ça signifie qu'il y a un déficit d'histoire. C'est-à-dire que nous connaissons très mal l'histoire de l'Empire colonial, et quand je dis nous, c'est à nous collectif. La majorité des acteurs qui en parlent ont très peu lu sur la complexité de ce récit. Mais tu as abordé la question de la citoyenneté, et c'est incontestable que sous l'Algérie coloniale, il y ait eu une suggestion, il y ait eu une domination. C'est des faits. Ils sont avérés. C'est incontestable. Et le paradoxe, c'est que, et je prends la question de la laïcité parce que c'est la question de l'émancipation citoyenne, ce sont les olémas d'Ibn Badis qui avaient demandé l'application de la loi 1905, alors qui n'a pas été appliquée en Algérie. Et ensuite, on avait eu une évolution à la fin de la Troisième République avec la vision de Blum et de Violette pour renforcer en fait les droits de la citoyenneté. Mais toute l'entreprise française s'est fracassée autour de ce principe. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas la même. C'est que les Français d'origine arabo-musulmane, de culture ou de confession musulmane sont des citoyens à part entière. Après, certains vont souligner qu'il y a une distinction entre le droit et le fait. Oui, il y a des réalités discriminatoires, mais nous pouvons nous prévaloir de l'universalité justement républicaine. Mais c'est un combat de tous les jours. C'est pas parce qu'il y a liberté, égalité, fraternité que la République est par nature effective. Mais c'est un combat quotidien. Et c'est pour ça que je dis toujours que la République, fondamentalement, c'est une espérance. Sauf qu'aujourd'hui, on tient un discours incantatoire autour du mot République. On ne sait pas concrètement ce qu'on peut lui dire. Mais par contre, les usagers, les citoyens sont en demande de la République. Et je pense que concernant nos situations, nous allons en parler, nous avons beaucoup à dire sur ce sujet. Mais j'ai tendance à croire que, eu égard à la situation qui est la nôtre, on ne peut que construire. Si tu veux bien, parlons un peu de la FIF. Je t'ai emmené sur le volet historique parce que je sais que tu es comme moi un passionné d'histoire. Mais si on revient à la FIF aujourd'hui, sur toutes ces questions qui agitent la société française, je reprends la terminologie de Mohamed Harkoun qui est parlé d'ignorance institutionnalisée, une jeunesse qui connaît de moins en moins l'histoire de France et encore moins des histoires comme celle-ci, celle que nous honorons aujourd'hui, qui sont restées à la marge. Entre des discours qui aujourd'hui, des discours idéologiques qui instrumentalisent l'histoire de France également actuellement. Comment la FIF se positionne et comment elle se positionne sur ces questions-là ? Et au-delà de cette exposition, qu'est-ce qu'elle propose comme action pour renforcer la cohésion nationale ? Alors je voulais apporter une précision parce qu'elle est importante. La fondation de l'islam de France, c'est l'islam avec un grand i. Et l'islam avec un grand i renvoie aux civilisations et aux cultures islamiques. Donc on n'est pas du tout une fondation confessionnelle. On est une fondation culturelle. Évidemment, si nous l'avions appelée fondation des cultures d'islam, je peux vous assurer que personne ne parlerait de nous. Et au contraire, on parle un peu de nous parce qu'on s'appelle fondation islam de France. Mais il ne faut pas qu'il y ait de quiproquo sur la nature et l'identité de la fondation. Jamel, si tu me permets, je vais faire une petite incise et qui va faire le lien avec la FIF. Quand j'étais un jeune, issu des quartiers prioritaires, j'ai toujours été, me semble-t-il, bonne élève. Mais ma mère trouvait que j'en faisais pas assez et que je ne lisais pas. Et donc elle me prenait toujours des livres. Et je lui dis « Maman, écoute, j'ai des bonnes notes à l'école, j'en ai pas besoin ». Et je pense qu'elle m'a fait un harcèlement, un harcèlement moral, culturel. Et je me suis passionné très jeune pour l'histoire de France. Et quand j'étais en CM2, je me souviens, j'étais un peu le héros de mon école parce que j'ai joué la figure d'un révolutionnaire. Et donc depuis mon âge de 10-11 ans, je me passionne pour l'histoire de la Révolution française. Et ma mère pensait que j'allais finir historien. Mais comme j'aimais trop la politique, j'ai fait des études de sciences politiques. Tout ça pour vous dire que mon inquiétude par rapport à la jeunesse, c'est de lui transmettre cette passion. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe, c'est comment on construit des supports pour que des jeunes puissent s'approprier et puissent tomber amoureux de la culture. Et je dois à ma mère d'être tombé amoureux de la culture arabe parce qu'elle m'a initié à la musique arabe classique, qu'elle m'a initié à la littérature arabe classique. Et elle regrettait qu'au sein de l'éducation nationale, que les grands penseurs et que les grands philosophes arabes ne soient pas enseignés, que les grands hommes de lettres qui ont marqué les lettres de noblesse de la littérature universelle ne soient pas mentionnés au sein de l'école publique. Elle trouvait qu'il y avait une vraie difficulté à valoriser l'héritage de la culture arabe qui a une portée universelle. Et voilà. Et tout ce récit, je le dois à ma mère, qui était de culture levantine, qui a appris beaucoup de choses de son héritage arabo-culturel. Et à ma manière, j'essaye d'être dépositaire de la mémoire de ma mère parce que c'est une mémoire qui m'a marqué, qui me marque, qui m'a donné une identité culturelle. Et cette identité culturelle, elle est complètement consubstantielle à la culture française. S'intéresser à Amine Malouf, c'est aussi s'intéresser à la culture française parce que c'est un écrivain qui écrit dans une langue sublime de la langue française. Tout ça pour vous dire que nos identités, elles sont complètement compatibles. Et au contraire, ce ne sont nullement des oppositions, mais au contraire une richesse pour le pays. Et c'est ce que la Fondation essaye de faire dans son quotidien pour transmettre cet héritage culturel. Mais il suffit pas d'avoir des discours. Et là, Jamel, je suis d'accord avec toi. Donc on a construit par exemple un campus qui s'appelle Lumière d'Islam. Donc je suis un peu fier parce que j'ai été un peu l'architecte de ce beau bébé qui a pour objectif de transmettre évidemment la culture, les cultures d'Islam à destination du grand public. Et en ce moment, je parle de mon ami, ma collaboratrice Ella qui est ici. Et on travaille sur les supports destinés à la jeunesse. Donc l'objectif, c'est que notre fondation prenne de l'ampleur et qu'on puisse s'adresser à tout le monde. Que ce soit nos jeunes, qu'on leur crée des supports qui soient spécifiques. Et on s'adresse aussi au grand public. Mais on s'adresse aux journalistes, on s'adresse aux fonctionnaires. J'ai des discussions avec des diplomates. Et en même temps, notre objectif d'aller dans les territoires, on a créé des universités populaires itinérantes pour aller à la rencontre des Français. Donc on ne lâche pas la dimension intellectuelle, culturelle. Et en même temps, d'aller à la rencontre des publics. Alors, concrètement, sur le terrain, puisqu'ici, on est à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, il y a un certain nombre de thématiques. Quand on s'est rencontrés avec Hamid ici présent, on avait ciblé une difficulté, c'était d'être capable de conjuguer les identités. Là, tu as parlé effectivement à travers ton éducation personnelle. Et je pense qu'on est un certain nombre également à avoir eu une transmission, une éducation équilibrée entre identité française, identité maghrébine, identité africaine, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus difficile avec une jeunesse. On voit qu'il y a des difficultés dans la transmission éducative, des fractures intellectuelles. On voit ici que même ce territoire et notre territoire a été, comme d'autres territoires en France, a été également victime d'une autre forme d'ignorance institutionnalisée à travers tous les courants du salafisme, par exemple, qui ont réduit quand même une certaine ouverture d'esprit ou à des questions d'ordre davantage rituel qu'intellectuelle ou spirituelle. Comment la FIF peut s'adresser à la jeunesse telle qu'elle est là, à Épinay-sur-Seine, avec toutes les difficultés que je viens d'énumérer, avec effectivement, comme tu le rappelles, et on s'est déjà croisés dans d'autres événements, où à la fois, quand tu es dans un public de non-musulmans, il faut que tu rappelles que c'est islam avec un grand i. Et quand tu es dans des assemblées où il y a une majorité de citoyens musulmans, il faut que tu rappelles également la même chose. Comment vous vous positionnez et comment vous arrivez, en tout cas, à vous faire comprendre et, en tout cas, à montrer l'utilité d'une fondation comme la vôtre ? Je dirais que la force de la fondation, et c'est sa contrainte, c'est de construire une politique d'équilibre. C'est d'être à l'écoute de toutes les composantes. Et en même temps, c'est de faire bouger les lignes. Sinon, on n'y arrive pas. Et en même temps, les lignes sont de plus en plus fortes. Les fractures sont de plus en plus fortes, ce qui rend le travail de la fondation encore beaucoup plus difficile. Et ça, c'est le premier point. Le second, si on veut aller à la rencontre du public, il faut que nous arrivons à travailler avec un champ associatif de quartiers, citoyens, sur l'ensemble du territoire national. Ça signifie qu'il faut que la fondation ait des représentants dans les territoires et qu'elles se fassent le relais de nos actions. Parce qu'on ne pourra pas aller partout. Mais par contre, pour essayer d'avoir une visibilité, il faut trouver des acteurs avec qui nous pouvons travailler sur l'ensemble du territoire national. Parce que le discours qui est le mien pour rappeler les actions de la fondation, je pense qu'aujourd'hui, elles sont utiles pour tout le pays. Aujourd'hui, il y a une nécessité publique. et une nécessité d'intérêt public. Merci beaucoup, Chihem. On va peut-être prendre deux, trois questions. Cédric ? Il y a Mahmoud qui va te... Un, deux. Merci à tous les prédécesseurs, El Yamine, pour le panorama historique. Je disais que j'étais assez touché par tout ce que j'ai entendu, et que, en fait, vos trajectoires respectives, et même vos propos, votre rapport à votre pays, votre rapport à votre confession d'origine, quelle qu'elle soit, montrent bien qu'on peut créer du lien et penser les choses sans antagonisme. Et que donc, quelles que soient nos confessions ou non-confessions respectives, on partage une fraternité, qui est d'abord une fraternité citoyenne. Donc, voilà, je vous remercie de tenir ce discours, et puis d'avoir organisé cette exposition. Alors, deux questions, quand même, sur cette exposition. Passons à la séquence émotion, passons à la séquence raison. Chihem a mis en avant que ce qui l'intéressait, c'est la participation des jeunes. Moi, je voulais demander à Jamel, concrètement, quelles ont été les modalités de participation, d'engagement des jeunes sur ce projet, parce que Chihem le mettait en avant, c'est pas forcément donné à tout le monde de s'approprier des objets d'histoire. Ce gros ouvrage, donc, qui fait référence à la matière qui a été publiée en 2006, mais d'autres ouvrages, peut-être, Sadexellam, etc., qui ont travaillé là-dessus. Comment impliquer les jeunes sur un objet aussi complexe que celui-ci ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, sur le choix du titre, l'histoire de l'islam et des musulmans, de France, et non pas en France. Est-ce qu'il y a une volonté derrière ce titre d'avoir choisi plutôt « de » que « en » ? Je crois que les questions ne sont adressées, mon cher Cédric. Alors, pour répondre à la première question. Hier, on en a parlé, donc ceux qui étaient là, on a entendu parler. Donc je revenais un peu sur l'historique. Nous, ce que l'on a fait à Épinay-sur-Seine, avec l'association SEV et l'association IMS, c'est, dès septembre 2020, de lancer un appel à candidature. Il n'y avait pas de condition d'origine, de religion, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on s'est présenté, d'ailleurs, à la journée des associations spinartiennes, et on a lancé un appel à candidature. On a attendu un certain temps, après, on en a sélectionné. Et c'est vrai que dans notre sélection, on a pris des collégiens, entre 11 et 18 ans, et avec des parents aussi motivés. Et ça, c'était important. Alors, c'est vrai qu'on pourrait nous dire, mais pourquoi ne pas avoir choisi d'autres, etc. C'est un choix que nous avons fait, c'est-à-dire à la fois de sonder la motivation du jeune, mais de voir également si les parents avaient au moins ce même degré de motivation. Et on a fait une réunion, et on a passé un contrat moral avec les parents. Et d'ailleurs, on les remercie chaleureusement. Il y en a plusieurs qui sont présents ici. Et on a eu raison de faire cela, parce que la motivation de tous les jeunes et de leurs parents a été exemplaire pendant toute cette année. Et d'ailleurs, je veux leur rendre hommage, parce que sans ça... D'ailleurs, il y a un papa qui est là, il y a Hamdani également qui est présent. S'il n'y avait pas eu l'engagement des jeunes et l'engagement des parents, il aurait été difficile, déjà, de mener à bien ce projet. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, moi, ce que j'ai fait sur le plan pédagogique, c'est que de l'ouvrage de Mohamed Harcoun, je l'ai mangé, je l'ai digéré, je l'ai adapté à un public de collégiens et de lycéens. Et j'ai l'avantage d'être aussi professeur d'histoire-géographie. Et donc, ça aide. Et donc, pendant deux mois, j'ai pris le temps de transmettre cette histoire. On a même fait des évaluations. Et tout le monde a joué le jeu. Ensuite, passé cette première partie, et une fois qu'ils avaient vu cette histoire, qu'ils avaient fait ce grand voyage ensemble, l'idée, c'était de les spécialiser sur deux kakemonos. Donc ça permettait à chaque jeune, on en avait dix, on a vingt kakemonos. Ça faisait en moyenne deux questions sur lesquelles chaque jeune devait se spécialiser. Et donc, ce projet, il y avait aussi l'idée de développer, au-delà de connaître cette histoire, de se spécialiser, de développer des compétences transversales, des compétences de recherche, en tout cas d'initiation à la recherche. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche ? Qu'est-ce que c'est que confronter les sources ? Qu'est-ce que c'est qu'au moment où on n'arrête pas de parler de théorie du complot, qu'est-ce que c'est qu'à un moment donné de savoir quelles sont les bonnes sources, comment les confronter ? Qu'un exposé, ce n'est pas uniquement d'aller sur Wikipédia et de faire du copier-coller. Des choses qui, pour nous, adultes, peuvent nous paraître simples, actées, dépassées. Mais pour des jeunes collégiens et lycéens, surtout collégiens, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Donc il y a eu tout ce travail qui a été fait. Donc voilà, ils ont fait des recherches, ils ont proposé des écrits par rapport à cette exposition. On a fait des supports également, des supports vidéo, que vous avez pu voir, on a une télé en bas qui passe en boucle, certaines questions sur lesquelles ils s'étaient spécialisés. Et la troisième partie, la troisième grande partie, c'était des impliqués dans l'organisation. Et là, on développe le futur citoyen. C'est-à-dire comment organiser un événement culturel, à Épinay-sur-Seine, à deux pas de la mairie. Et ça, si je prends la sociologie de mes élèves, ce n'était pas quelque chose de gagné, pas quelque chose d'aisé. Et on a réussi tous ensemble. Et ça, j'en suis très fier. Maintenant, on est aussi arrivé à des limites sur le plan de l'expression écrite, sur le plan de l'expression orale. Et on ne s'en cache pas. Et on avait deux choix. Soit à un moment donné, et on en a discuté avec nos partenaires, soit de faire une exposition avec leur langage, ce qui aurait été... Il y aurait eu une cohérence et on aurait pu le faire. Soit, finalement, d'essayer de... Dans la démocratisation du savoir qui est la nôtre, de faire un texte qui est accessible et sur lequel, effectivement, je me suis davantage impliqué, avec également nos partenaires et avec un comité scientifique que l'on a constitué également. Donc, c'était assez intéressant de voir que... On est à la fois avec Sèvres et l'IMS, la mairie d'Épinay-sur-Seine, au niveau local. On dépasse le local avec la Fondation Islam de France, la préfecture de Seine-Saint-Denis. On a des universitaires qui constituent ce comité scientifique, mais pas que. Voilà, mais pas que. On a des professeurs de lettres, je pense à mon ami Eugène Fresnel, qui va continuer avec nous ce projet-là, parce que la suite, c'est d'organiser, sur cette thématique, une pièce de théâtre. Donc, voilà, ça, c'est la suite. Donc, on ne s'arrête pas. Et en même temps, voilà, de partir également de ces jeunes-là, de leur retour. Et je crois que ce qui a marché, et ça, ça ne se décrète pas, c'est aussi qu'on avait beaucoup de jeunes de confession musulmane. Ça aussi, c'est un fait sociologiquement. Dans notre groupe, beaucoup sont de confession musulmane. Et au-delà de l'histoire et du théologique, ce qui a été intéressant, et ma formation le permet, c'est qu'on a pu dénouer un certain nombre d'incompréhensions. On confondait ce qui relevait du théorique avec le théologique et vice-versa. Et donc, on a pris le temps. Aucune question, aucun jeune n'a été censuré par rapport à ces questions-là. Et ça, ça crée une cohésion. Je parlais de cohésion tout à l'heure avec Eliamine. Je pense que quand on prend aussi le temps dans le projet de les écouter, en pédagogie, on appelle ça la démarche classe inversée. Si on prend le temps d'écouter les jeunes, partir de leurs questions et de leur proposer quelque chose d'ambitieux, sincèrement, il n'y a pas un mercredi, parce qu'on se voyait toutes les semaines, il n'y a pas un mercredi où j'étais fatigué ou si j'ai rechigné ou quoi que ce soit. Pas du tout. Et là, les jeunes, puisqu'on voulait travailler la dimension prise de parole en public, ils s'étaient gênés. Non, Jamel, ne nous donne pas la parole, etc. Non, on ne veut pas parler. Il y a le papa du plus jeune, Youssef. Et pourtant, hier, devant des élus, devant le président de la Fondation des Salles de France, devant la préfecture, devant un public, ils ont pris la parole. Et ça, je pense que... Et c'est ce qui, moi, à titre personnel, me fait plaisir en tant que professeur, en tant qu'éducateur, c'est quand même de transmettre cette... Chiette, tout à l'heure, parlait de l'amour de l'histoire de France. Cette histoire, c'est une partie de l'histoire de France. Et je pense que l'idée, c'était aussi vraiment de les toucher émotionnellement. Parfois, il n'y a pas forcément besoin d'intellectualiser. En tout cas, à cet âge-là, on a plus de difficultés. Mais qu'émotionnellement, ils soient touchés par cette histoire. Et que ça leur donne un supplément d'âme pour se dire, la France, c'est nous. Quand on voit les retours que l'on a de nos jeunes, on est extrêmement fiers. C'est pour la première partie de la question. Maintenant, effectivement, ça ne t'a pas échappé. On est universitaires, toi et moi. Et les mots sont importants. Et le 2France, il est important. Et ça, c'est effectivement... Ça, c'est un engagement citoyen de ma part. Et avec mes partenaires. Puisque quand j'ai proposé ce titre, mes partenaires, on l'a validé aussi collectivement, c'est que je pense aujourd'hui qu'il y a un islam de France. Malheureusement, cet islam de France a tellement été porté, galvaudé par la parole politique qu'aujourd'hui, même bon nombre de nos concitoyens musulmans ont peur de ce terme-là. Ils préfèrent en France que de France. Donc on avait ce discours-là au sein de la société française. Et on avait un autre discours qui, au nom du roman spirituel, religieux, dans le monde musulman, considèrent les Français musulmans comme une minorité. Vous êtes là-bas, mais vous n'êtes que de passage. Et donc, cette exposition-là, elle vient se positionner également. Un positionnement fort, serein, en disant qu'aujourd'hui, les musulmans de France, les citoyens musulmans de France, vivent une expérience eu égard... Et si on part même de la civilisation musulmane, inédite. L'histoire de l'islam de France, c'est quand même une histoire qui est liée à l'immigration. Et cette histoire-là, qui est liée à l'immigration, on n'a jamais vu un déplacement de population musulmane qui s'est fait de manière aussi pacifique. Et en passant même de ce qu'on appelait Dar al-Islam, à... certains diront Dar al-harb. Et que ça se fasse de manière là, si on se place du point de vue de l'histoire de la nation musulmane, c'est complètement inédit. Et si on se place du point de vue de l'histoire de France, c'est également complètement inédit. Donc ce que l'on est en train de vivre, et cette exposition, et le fait de le mettre, ce De France, c'est une volonté de s'inscrire sur du moyen et du long terme. On est en train de dire à la fois la société française, que l'histoire que l'on enseigne à l'éducation, dans nos écoles, notre roman national français, doit s'ouvrir à des histoires qui sont à la marge. Je pense également à d'autres régions de France. Moi, j'ai rencontré d'autres historiens d'Occitanie, de Bretagne, de Corse, qui disent, en fait, qui ont une approche assez similaire à la nôtre. On a des intellectuels qui veulent mettre également en avant l'histoire noire de France. Et on a besoin d'aujourd'hui de mettre la lumière sur toutes ces histoires de l'histoire de France qui sont restées à la marge. Et on pense qu'en mettant deux, en tout cas, on y contribue. Et je terminerai là-dessus. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec les musulmans américains. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de me rendre là-bas et de rencontrer les acteurs de l'islam américain. Et c'est vrai que par rapport... Et c'était il y a dix ans déjà, à l'époque où Obama venait d'être élu. Et on se rend compte qu'ils ont un rapport à la nation qui peut être différent. En tout cas, qui, quand on les voit, paraît très décomplexé par rapport à nos nœuds. Alors oui, nous, on n'a pas encore digéré la guerre d'Algérie. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore digérées. Mais aujourd'hui, en posant cette histoire-là, en ne mettant aucun sujet sous la table... Vous avez vu qu'on a parlé des croisades. Vous avez vu qu'on parle de la colonisation. Vous avez vu qu'on parle de la guerre d'Algérie. Vous avez vu qu'on parle de la question des harkis. Il n'y a pas un sujet que l'on a mis sous le tapis. Mais on l'aborde de manière sereine, fédératrice. Et c'est à la fois pour dire à nos concitoyens qu'il faut regarder cette histoire-là. Mais c'est de dire également, puisque nous sommes de la tradition musulmane, de dire également à nos co-religionnaires que cette histoire-là est le début d'une très grande histoire. Et que l'on espère... Je pense que cette exposition, avec le temps, va prendre de la valeur. C'est comme le bon vin, il prend de la valeur. Puis il prend de l'âge. Et meilleur goût il a, paraît-il. Paraît-il. J'insiste beaucoup aussi parce que là, je vois des yeux qui... Et je réponds à une question de Bordelais. Et tout ça pour dire qu'effectivement, cette histoire-là, c'est aussi pour... Parce que j'ai rédigé également un livre. Ce livre-là, j'espère, j'en fais le souhait, que ce soit aussi un manuel qui soit utilisé. Qui soit utilisé autant à l'École de la République, autant dans des instituts qui enseignent la langue arabe, qui peuvent, par exemple, comme l'IMS, accueillir jusqu'à 600 élèves dans l'année. Et là, aujourd'hui, cette histoire-là, dans les instituts musulmans, on parle de l'histoire de la civilisation musulmane. Mais c'est cette histoire dont il faudrait parler dès le plus jeune âge. Et que ce soit un discours, et je fais, moi, le rêve, que les éléments qui jalonnent cette belle histoire soient même transmis lors du serment du vendredi. Moi, en tout cas, je l'espère sincèrement. Et que, de la même manière, un enseignant, le même jour, un vendredi, puisse utiliser cette histoire-là dans le cadre du programme de l'Éducation nationale. Voilà le rêve qui est le nôtre. Et avec ce deux musulmans, en tout cas, on essaye, avec d'autres, qui font également de très belles choses, d'y contribuer. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais... Bonjour. Moi, je vais essayer de m'exprimer de façon terrain. Je suis musulman. Je fréquente la mosquée de ma ville, de mon quartier, assidûment. Il y a dans la société des débats qui me dépassent. On l'a répété, donc, au nom de l'islam, des musulmans ont donné leur vie pour la libération de ce pays. Et on les considérait en tant que musulmans sans aucun problème. On a visité Verdun, donc, avec notre association, neuf fois. Donc, quand on visitait les cintiers, quand on faisait découvrir aux enfants les tombes des soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur, il n'y a pas de distinction entre le juif, le musulman, je ne sais pas, le chrétien, l'athée, l'impotoie, tous, ils sont enterrés au même endroit. Et avec nos enfants, on est arrivé au constat qu'à l'époque, la question de l'islam ne posait pas de problème. Ils avaient le droit de manger leur viande halal. Ils avaient le droit de lire le Coran dans les tranchées, pas partout. Ils avaient le droit de faire leurs prières. Ils avaient le droit d'enterrer vers la Mecque et ça ne posait aucun problème. Ça, c'était au moment où la France avait besoin d'être libérée, si on veut dire. Et aujourd'hui, les enfants de ces combattants, les seuls entre guillemets qui posent problème, ce sont les enfants de ces combattants musulmans. Aujourd'hui, quand on suit un peu l'actualité, quand on s'intéresse au débat, même, surtout en ce moment, et avec un certain EZ, qui considèrent que l'islam, c'est l'islamisme en sommeil et que l'islamisme, c'est l'islam en action. Ça veut tout dire. Alors moi, ma question, elle s'adresse à Jamel et elle s'adresse à Chiyad. Je reviens à ma première introduction. Je suis un musulman lambda qui n'a pas fait d'études. Voilà, qui est de culture musulmane, qui est de tradition musulmane, mes parents ont fait la prière, moi je fais la prière, dans le quartier on fait la prière, il faut aller à la mosquée. Comment puis-je être intéressé par un débat intellectuel aussi élevé ? Comment peut-il me parvenir, m'atteindre, me toucher, me faire comprendre que je suis un acteur dans cette société, d'une manière générale, dans cette République, et surtout un acteur, puisqu'on est en train de dire qu'il faut donner la meilleure image d'islam, la plus rassurante, la plus historique, la plus intellectuelle ? Je n'ai pas les outils qu'il faut, je ne parle pas d'art, je parle d'outils. Je n'ai pas les outils qu'il faut, donc je ne comprends pas ce langage. Alors ma question est la suivante, toi en tant que chercheur et en tant qu'intellectuel, voilà, un spécialiste d'islam contemporain, comment tu peux toucher ce public, parce que ce public représente, allez on va dire au bas mot 90% de la communauté musulmane, on est bien d'accord ? Ah si, 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 dans les débats intellectuels, des personnes qu'on vous, ça ne court pas les rues, mais les musulmans comme moi qui allons simplement pratiquer notre religion, qui sommes, qui sommes tout le temps attaqués par des questions de, de, voilà, vous avez très bien compris ? Alors comment, à la fois toi, Jamel, donc, on en a parlé combien de fois, tu peux faire en sorte que ton discours puisse pénétrer ces mosquées et que les musulmans, tous les musulmans, se l'approprient et en font un outil qui va leur permettre à la fois de se positionner et de pouvoir éventuellement répondre et rassurer ? Et comment la Fondation d'Islam de France, qui a une particularité, une singularité d'être surtout sur la culture, voilà, de comment, de comment votre travail peut-il atteindre tous ces musulmans ? Amid, je te remercie de ta franchise, étant donné que tu as parlé de toi de manière la plus simple, ma maman m'a pris à partie pour me dire la même chose. Et donc, j'ai essayé de trouver des réponses. Donc, je lui montrais mes supports, elle me dit je comprends rien. Donc, j'ai essayé de, et j'ai dû passer, je crois, 8 heures un samedi pour lui dire exactement ce que je faisais. elle m'a présenté ses amis, elle me dit tu vas leur dire. Et donc, j'ai passé un dimanche pour expliquer aux amis de ma mère ce qu'est la fondation, ce qu'est une fondation culturelle, et la majorité des mamans m'ont regardé mais attends, l'islam c'est une religion, de quoi tu me parles ? C'est pas de culture. Et donc déjà, il fallait argumenter sur ce point et ensuite d'expliquer les supports et d'expliquer là où je voulais en venir. Et au bout de 8 heures de débat, elle me dit ah oui, c'est énorme ce que tu fais. C'est intéressant. Et donc, pour répondre de manière très concrète à ta question, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit écoute maman, il faut que ce que je suis en train de te dire, nous allons dans les établissements culturels des mosquées pour proposer une programmation culturelle. Elle me dit bah vas-y, fais ça. Mais je lui ai dit mais déjà, tu t'imagines pas la complexité que c'est déjà qui te sollicite, qui aient confiance en toi et que tu arrives à construire des supports. Il suffit pas simplement de dire je suis intelligent, je suis brillant, je vais vous dire comment faire, ça ne fonctionne pas comme ça. Et surtout, je lui ai dit ce qui est très important c'est d'amener le public et c'est de lui tenir aussi un langage, un langage dans lequel il peut être à l'aise. Et en fait, je pense qu'il faut créer une maison des parents, il faut associer les enfants, il faut associer les parents et je pense qu'aujourd'hui tous ces canaux, il faut les faire, il faut les construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans le discours et en fait, qu'est-ce qu'on remarque et moi je suis bien placé pour le savoir, c'est qu'on est une élite cultivée musulmane mais qui n'a aucun rapport avec le réel, qui est hors sol et qui ne connaît pas les difficultés en fait des concitoyens. Moi je suis parisien, je veux dire, je ne me considère pas à appartenir à cette élite culturelle, loin de là, je me considère comme un enfant du peuple mais pour la fréquenter, il y a un déficit de représentation parce qu'ils ne sont pas en connexion avec les réalités et les difficultés. Si on ne dit pas ça, on ne comprend pas le problème. Ensuite, le drame pour cette élite cultivée musulmane, c'est qu'elle est vue dans le corps national, c'est toujours le problème de la double allégeance. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des difficultés d'être considérés comme faisant partie de l'élite nationale et ils ont des difficultés sur le plan communautaire parce qu'ils sont trop distants en fait des réalités communautaires. Et donc, le rôle de la fondation et de manière la plus modeste, c'est de répondre à ses accueils et c'est de construire des supports. Mais pour cela, il faut qu'on ait une fondation avec 100 millions. Il ne faut pas qu'on ait une fondation qu'il y a un million d'euros où on ne fait rien. Il faut 100 millions. Aujourd'hui, vous me donnez 100 millions, je fais ce programme. Oui, avec toi Hamid. Merci Hamid pour cette question sur le comment faire. Je pense que c'est un vaste programme. L'exposition prend sa part, la Fondation Islam de France, l'IMS, Sèvres, tous les partenaires. À notre niveau, modestement, on y prend part. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi qui ai pensé et conçu cette exposition et qui est mis comme titre de France, il y a une double action. Et je pense que ça ne se joue pas intellectuellement. On a vu Mohamed Harkoun il y a 15 ans, 70 universitaires qui sont là. Ce n'est pas descendu au niveau de l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des résistances. Et on voit que même chez les universitaires, mes collègues universitaires, il y en a très peu qui savent faire du terrain. Et en même temps, ceux qui sont aussi dans l'action quotidienne, ils gèrent tellement d'urgence qu'il y a très peu de moments où on peut réfléchir comme là, on est en train de le faire. Donc, la tâche est rude. La tâche est rude. Mais moi, ça fait quelques années et dès 2015, j'avais publié un article sur Mediapart où je parlais de deux romans qu'il faut prendre, qu'il faut déconstruire de front. Et je pense que par là, on pourra en tout cas vraiment faire oeuvre utile pour les jeunes français musulmans. Et je pense qu'à travers même ce biais-là, on fera également du bien aux parents français musulmans. à la fois, le roman national français, on en a parlé, mais le roman spirituel, le roman religieux. Aujourd'hui, on a deux ignorances institutionnalisées. On a aujourd'hui à l'éducation nationale, je suis prof d'histoire, vraiment une pauvreté dans le programme d'histoire-géographie. On vous aborde l'islam en cinquième. Sincèrement, vu la sociogénie de la France, on est à ce petit chapitre eu égard aux enjeux. C'est même scandaleux. C'est même scandaleux. Depuis quelque temps, on a quand même fait des progrès sur la question de la guerre d'Algérie. Jusqu'en 97, la guerre d'Algérie, c'était les événements d'Algérie. Donc maintenant, depuis à peu près 25 ans, on est passé à l'idée de guerre d'Algérie. On parle des mémoires douloureuses, etc. Donc une pauvreté, une ignorance institutionnalisée quand ce jeune français musulman va à l'école, dans la société française, dans ce qu'il écoute dans les médias, c'est catastrophique. Il faut voir également les dégâts depuis deux mois de cette parole nauséabonde qui revient. Comment voulez-vous vous sentir pleinement français alors que nous, on est en train de lutter avec des projets culturels, fédérateurs ? Et quand vous voyez les discours qu'il y a à longueur de journée, la tâche est encore plus rude. Et quand vous allez à la mosquée également, vous avez envie de pleurer. C'est-à-dire que si cette exposition, vous l'organisez le samedi, après une semaine à l'éducation nationale, et après avoir écouté l'imam le vendredi, sincèrement, le samedi, vous faites grâce maths, vous ne venez pas ici. Et l'enjeu, il est de faire en sorte qu'émotionnellement, on se sent tous à l'intérieur du roman national français. Mais ça ne concerne pas que les musulmans. Attention ! Parce que si vous posez la question à Christian, Kevin, lui, il n'a aucun problème avec cette question-là. Mais sa façon de voir le roman national, il est un peu le fruit de son temps également. Il est un peu le fruit de ce qu'on lui transmet à l'école, dans sa famille. Là, le petit Mohamed, oui, ça fait 50 ans qu'il arrive. Et cette histoire-là, elle vient vraiment tordre le cou à ces préjugés que tous nos citoyens peuvent avoir. Alors après, Hamid, quand on revient et quand on fait ce voyage-là, l'idée aussi d'une exposition comme celle-ci pour ces jeunes français-musulmans, c'est de donner des modèles inspirants. Je n'ai même pas besoin de vous citer le nom, mais si je vous dis une célèbre influenceuse franco-maghrébine qui influence beaucoup les jeunes filles musulmanes de notre pays, vous pensez à un nom. Quand on voit qu'aujourd'hui, les jeunes que j'ai, leur modèle, vraiment leur modèle sur lequel ils édifient leur personnalité, ce sont des artistes de rap. Je n'ai rien contre, j'en écoute. Mais à un moment donné, ce n'est pas forcément les plus intéressants. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas forcément Akhenaton. Ce n'est pas forcément un tel, un tel, un tel. C'est très souvent des gens qui sont dans une violence, dans un individualisme, exacerbé, la réussite à tout prix. Donc, la difficulté que l'on a, c'est vraiment de transmettre des modèles inspirants. Alors, cette histoire, elle y contribue. Alors, il y a des gens qui vont peut-être être noyés dans les détails, qui vont s'ennuyer et qui peut-être au 18e kakamono vont s'ennuyer. Mais cette exposition, elle sert également les éducateurs. Elle nourrit ceux qui forment sur le terrain. S'il y a des dignitaires religieux, ils ont de la matière pour toute l'année. Des éducateurs, comme il y en a à l'IMS des enseignantes, demain, ce que l'on fait là, ça peut devenir même une matière qui soit enseignée à l'IMS. Et je crois vraiment que l'on doit former les formateurs. On doit transmettre. Donc, d'où l'idée d'une exposition, d'où l'idée d'un livre, d'où l'idée de l'art. L'art, sur cette histoire, si on se place du point de vue de la société française, c'est nouveau. Ce n'est pas des sujets qu'on aborde facilement. Peut-être la guerre d'Algérie, on commence, c'est très intéressant. Mais, allez voir aussi dans la communauté musulmane, dans les communautés musulmanes. Parler d'art, parler de chant, il faut reprendre des discussions. Et là, c'est là où une démarche historique, il faut forcément faire de la déconstruction sur le plan théologique. Et on n'a pas forcément les gens formés. On n'a pas forcément les gens qui ont envie. Moi, je connais beaucoup de penseurs musulmans qui sont super contents d'aller dans le 16e arrondissement parce qu'on mange d'excellents petits fours. Qu'est-ce qu'ils vont se prendre la tête à venir à Épilée-sur-Seine ? Cette même exposition, et pourtant, on les a tous invités, vous l'organisez à l'Institut du Monde Arabe, vous avez des gens qui ne viennent pas ici mais qui vont à l'Institut du Monde Arabe parce qu'il y a Jacques Lang, parce qu'on est dans le 5e arrondissement. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, on a des gens qui ont le potentiel pour aller vers ces jeunes-là et qui n'y vont pas. Et qui n'y vont pas. Et enfin, je terminerai sur aussi, il faut qu'on s'adapte sur les nouveaux moyens de communication. Aujourd'hui, un imam qui exerce sa mission de manière classique dans sa mosquée touche moins de jeunes et parfois ne touche même pas les jeunes de sa ville alors que des imams comme Ismaël Mounir, l'imam Boussena, ont des millions de vues, des dizaines de millions de vues. C'est-à-dire qu'un imam sur YouTube ou sur Instagram peut toucher plus de jeunes d'Épilée-sur-Seine que l'imam d'Épilée-sur-Seine. Donc là, je vous ai dressé un tableau. À la base, cette exposition, c'est pour être très positif, très enthousiaste. C'est vrai que quand on pose le diagnostic, ça peut faire peur. Mais l'idée, ça n'entame en rien notre enthousiasme. On le fait déjà depuis un certain nombre d'années ici. Il faut continuer. Et j'espère en tout cas que cette exposition vous inspirera des actions là où vous êtes. parce qu'on croit vraiment aux actions au niveau local. Une question ? Par contre, c'est court. J'ai juste une remarque. Je rebondis sur ce que vous avez dit au niveau des moyens de communication. On est en maman de deux enfants entre 14 et 10 ans. J'ai remarqué qu'ils sont trop sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, je ne sais pas, sachant que même si on fait des cadenas à gauche ou droite. Moi, je trouve la responsabilité premièrement des parents parce que c'est eux aussi qui vont orienter un petit peu à jeter leur oeil sur leur portable pour voir qui sont les personnes qui eux aiment suivre tout ça et nous, on peut les guider pour leur dire non, ça, ce n'est pas nous, ça, ce n'est pas notre communauté, ça, ce n'est pas notre culture. Et après aussi, le fait de se déplacer. Moi, je vous dis que ce matin, ils ne veulent pas venir. Je leur ai dit, voilà, j'expliquais qu'est-ce que c'est que ça. Ils m'ont dit non. Je dis, écoutez, vous, j'ai quelque chose que vous ne connaissez même pas. Venez voir. Après, donc ça veut dire que la grosse majorité, c'est les parents. Après aussi, il y a les enfants. Comme elle a dit, ma copine, elle dit, ils vont être les parents de demain. Ce n'est pas quelque chose impossible, mais en étant à côté des enfants, on peut avancer. Il y en a une qui va, une personne qui va passer le message à l'autre et ainsi de suite. On prend une série de questions au premier, non ? Oui, non. D'abord, on va prendre une question qui va dire. On prend une autre question qui a fait la question. Ah, c'est d'accord. On prend une autre question. Ok. Donc, moi, j'aimerais poser une question me basant sur mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai eu la vingtaine, j'ai eu de base, j'étais agnostique. J'ai eu une envie de... Comment dire ? Je suis passé par une phase puritaine. J'ai fait des études à l'étranger, en Arabie Saoudite notamment. Et en vivant à l'étranger, je me suis aperçu de la prédominance de ma francité par rapport à mon algérianité d'origine. Alors que j'avais construit ma personnalité sur le fait que je pensais que j'étais beaucoup plus algérien que français. En vivant à l'étranger, justement, je me suis rendu compte de l'inverse. Et j'ai vu qu'en fait, en revenant de l'étranger et en étudiant beaucoup plus en profondeur, même si je ne suis pas énormément connaisseur, mais en connaissant mieux l'histoire de France et l'idéologie jacobine française, etc., ça m'a aidé à beaucoup mieux me vivre en tant que musulman et ne plus vivre mes identités algériennes et françaises en opposition, mais plus en synergie. Mais comment vous voulez faire, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, dont moi avant, qui pensent qu'on est valorisé uniquement quand on est utile et quand vous faites une exposition comme ça, vous montrez qu'il y a toute une histoire des musulmans en France, mais on peut vous rétorquer que malgré la présence depuis 13 siècles, on n'est toujours pas accepté. Comment vous voulez, comment dire ça, faire en sorte, comment ? Voilà, concilier le 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 qu'on vous oppose pas le fait que malgré que depuis 700 et des poussières il y a des musulmans en France, l'islam est toujours perçu de manière exotique, pas endogène à la France, etc. Comment vous comptez ? ? C'est deux questions une à l'amour politique et puis l'autre à l'amour d'histoire. J'ai l'impression que le storytelling autour du récit national se fracasse sur la réalité des choses, notamment dernièrement, dernièrement, les dissolutions de mosquées et autres. Je comprends tout à fait la volonté d'avoir un récit positif, c'est hyper important, ça nous projette, ça nous donne de l'espoir, mais il y a une réalité qui est violente quand même, elle est là, il faut faire avec. Comment on fait pour convaincre encore ces jeunes de ce possible-là, que ce récit national est toujours possible ? Comment on fait ? Ça, c'est la première question et la deuxième question, donc on parle d'histoire et si on se projetait en 2121, de quelle manière on parlerait de cette époque-là qu'on vit ? Je voudrais répondre à notre ami. Je pense que c'est une question essentielle qui est fondamentale. Mais en même temps, vous allez voir aussi le lien que je vais faire avec une autre question, qui est la question migratoire. J'ai eu cette discussion, écoutez-moi bien, avec Philippe Séguin. Et Philippe Séguin, il me disait, Chieb, je suis intraitable avec la question des sans-papiers et de la question de la maîtrise des flux migratoires. Et donc moi, je lui disais, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut être dans une société ouverte et que plus on aura une fluidité entre les deux rives de la Méditerranée, on pourra avoir des meilleures relations entre les deux rives et mieux favoriser la question islamique dans notre pays ? Il me dit non. Il me dit, je n'y crois pas. Je n'y crois pas tant qu'il n'y aura pas un développement économique dans l'autre rive de la Méditerranée qui donne des chances de survie. Et vous allez voir le lien avec la question islamique. Et il me dit que je suis intraitable sur cette question-là parce que je veux l'islam de France. Et je veux que les Français musulmans soient considérés à part entière. Et en fait, il voulait me dire que tant qu'on aura une question migratoire explosive, les convulsions de l'islam, le rapport entre violence, terrorisme, religion, on aura perpétuellement la question de l'appartenance nationale et de la question de la compatibilité entre France et l'islam. Et en fait, ça, comme vous le dites, c'est du contemporain, c'est du concret. C'est-à-dire que nous aussi, comment collectivement on répond à ces questions ? C'est difficile. Nous, nous sommes d'une certaine manière spectateurs des questions qui nous dépassent. Mais ce que je remarque, c'est que dans la force de l'imaginaire symbolique, on renvoie toujours, évidemment, le référent islamique à un référent d'extériorité. Et je pense que le type de support que nous mettons en place ont pour objectif d'y répondre. Mais j'ai envie de dire que c'est un combat politique et c'est un combat du quotidien. Et il ne faut rien lâcher sur ça. Ensuite, sur ce que vous venez de dire, il s'avère, et je le dis de manière très honnête, que je suis en discussion avec mes amis du ministère de l'Intérieur. Donc je le dis, ils me disent, chieb les chodbas anti-françaises dans les mosquées, c'est inadmissible. Je dis oui. Je ne veux pas dire non. Oui, c'est un problème. Après, moi, j'essaie de répondre politiquement à ce problème. D'où vient ce ressentiment ? Ça veut dire, si vous êtes brocardés de manière quotidienne, et si on montre tous les jours que les musulmans sont un problème, ils ne vont pas se lever le matin et dire, on va aimer le pays. Donc on a un problème de fond. Donc nous, on est intraitable sur cette question, mais je dis oui, je suis d'accord, mais à condition qu'on réponde aux causes. Et donc eux, ils vont me dire, oui, mais la question des violences terroristes. Oui, d'accord. Non, mais c'est pour ça que c'est interminable. mais de dire que nous sommes aussi victimes de ces agissements. C'est-à-dire que la majorité des Français traditionnels musulmanes ont été horrifiés par ces attentats et que la majorité de la composante islamique, elle était en symbiose avec la communauté nationale. C'est ça le discours qu'il faut tenir. Et sur ça, nous le tenons. Et donc, je leur dis, ne me dis pas ça, moi. Donc tout ça pour dire que oui, si on était en 2100, qu'est-ce qu'on verrait aujourd'hui si on prend un peu de recul ? Il y a un concept grec qui s'appelle astasis. L'astasis, c'était un concept dans la philosophie politique grecque pour montrer qu'il y avait ce qu'on appelle les formes de la sédition intérieure. Et pour faire simple, c'est qu'il y a une discorde. Voilà. C'est que c'est la fracture. Donc, en 2100, si on voyait la société d'aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui le politique, le rôle du politique, c'est de favoriser l'unité nationale avec toutes ses composantes. Voilà. Ça, c'est la force et la grandeur du politique. Je m'arrêterai là. Alors, oui, et on va terminer. Alors oui, effectivement, sur la question de l'importance des parents, elle est indéniable. Je suis complètement d'accord. sur la question de l'islam et le fait que cette identité-là puisse rester à la marge de l'identité française ou en tout cas du roman national français. Cette exposition, elle démontre une chose. C'est qu'au moment où la France n'était pas encore France, au moment où l'Europe est en train de constituer une identité, vous avez la chrétienté qui fait un rôle incontournable pour fédérer des peuples scandinaves, latins, bretons, etc., allemands, etc., francs, etc., etc., et encore fallait-il un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'était l'autre auquel nous ne voulons pas ressembler. L'autre, c'est qui ? Le musulman. C'est l'islam, c'est Mohamed. Et on voit, par exemple, sur la figure du prophète de l'islam, on le compare à Jésus. On fait une comparaison entre l'islam et la religion, les différents peuples. Et en vérité, ce qu'il faut, et c'est là où peut-être que les psychologues doivent réfléchir sur cette question-là, comment quelque chose qui vous a servi, certes de manière négative, à constituer une identité, comment vous pouvez, à un moment donné, le sortir de vous-même et l'analyser ? C'est extrêmement difficile. Et donc, ce rapport à l'islam, il est constitutif de l'identité française et européenne. Poser une réflexion sur ça, c'est déjà en soi faire peur à beaucoup de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que, parfois, quand on ne sait pas dire qui on est, on a besoin de dire ce que l'on n'est pas. D'où l'importance de l'altérité pour définir son identité. Et c'est peut-être là où nous, en tant que Français musulmans, on a un rôle à jouer, de dire que la France n'est pas figée. C'était une monarchie absolue de droit divin, c'est devenu une république. Elle était chrétienne, elle est devenue laïque. Aujourd'hui, notre présence-là fait la France d'aujourd'hui, mais elle la change également. Et alors, elle la change, on peut le voir comme quelque chose de négatif, faisons le pari que ce soit quelque chose de positif. Et positif, c'est dire n'ayez pas peur de la France telle qu'elle est aujourd'hui et ayez encore moins peur de ce que la France peut devenir demain. Merci. Alors, s'il faut finir, je m'arrêterai là. Je vous avais dit tout à l'heure ma haute considération pour l'histoire de la Révolution française et je me suis dit quand même qu'il faut que je leur dise la phrase de Danton. Et je pense que pour la Seine-Saint-Denis, cette phrase, elle est importante. Après le pain, l'éducation est le premier grand besoin du peuple. Et la citation, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la commémoration de la Grande Guerre, Tellar de Chardin, grand théologien catholique qui était brancardier pendant la Première Guerre mondiale en parlant des soldats de tradition musulmane qui sont morts pour la France. Tellar de Chardin, je ne sais par quelle espèce de monument le pays élèvera plus tard en souvenir de cette lutte acharnée. Aujourd'hui, relisons Tellar de Chardin. Merci à Nasser. On le remercie beaucoup pour son intervention. Merci beaucoup à vous. L'après-midi, l'inauguration n'est pas terminée puisqu'on vous invite à un chaleureux cocktail. Et il y a la possibilité de continuer à visiter l'exposition. Et il y a également le livre pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Donc je serai également en bas. Merci à vous en tout cas. Merci à mes Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs.